Salut les amis, c'est TontonLigo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation des défis de la semaine 3, saison 2, chapitre 2, qui va en concerner tout simplement le personnage, le héros, on va dire tout simplement, Tentina. Voilà, donc Tentina tout simplement, c'est le personnage Kaboom qu'on peut obtenir dans le pass de combat. Et du coup, grâce à cette première semaine et la semaine prochaine, on va pouvoir débloquer une variante. Donc, Ombro ou Fantôme, voilà. Mais on n'y est pas encore. Juste avant de commencer cette vidéo, les gars, je voulais vraiment vous remercier, les petits potes, ça fait extrêmement plaisir. On a dépassé les 12 400 abonnés, les gars, donc ça fait extrêmement plaisir. Je voulais vraiment vous remercier pour ceux qui me suivent, les gars. Des gros bisous, ça fait extrêmement plaisir. Merci les frères. On y va tout de suite, les gars, pour le premier défi, éliminer des joueurs en utilisant des explosifs. Donc là, c'est relativement assez simple. 5 kills qu'il va falloir faire, tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser les grenades, les mines, parce que, voilà, les mines ont été ajoutées, donc du coup, profitez-en. Donc, les mines, le C4 et encore le lance-roquette, qui fait toujours son café. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le choix quand même. Donc, du coup, défi assez simple. Prochain défi, fouiller des coffres à Holy Edge ou à Retairo. Donc là, il y a quand même 10 coffres à faire, sachant qu'il n'y a plus d'aide de groupe. Un défi qui peut prendre quand même un peu de temps. Prochain défi, détruire des structures avec des bonbonnes de gaz. C'est pareil, les petits potes. Si vous ne savez pas où trouver les bonbonnes de gaz, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis une vidéo aux petits oignons, les gars, comme d'habitude, pour vous expliquer où et comment les trouver et les utiliser. Donc là, il faudra faire 10 structures. Prochain défi, les petits potes, prendre son envol avec un canot motorisé. Donc là, il faudra le faire 5 fois, les petits potes. Mais canot motorisé, ça me semble un peu bizarre. Comme par hasard, on parle des hélicoptères, on parle de canot motorisé. Ça me fait un peu penser à un défi qui a été un peu caché ou masqué. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a peut-être des hélicoptères qui sont peut-être en place. Donc voilà, à voir, les petits potes. Voilà, je ne vends pas la mèche. À prendre avec des pincettes, cette information surtout. Mais si c'est le cas, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tous les emplacements, parce que je crois qu'il y en a une dizaine sur la carte. Ne vous inquiétez pas, je vous les donnerai tous sur une vidéo que j'ai déjà préparée. Prochain défi, visiter plusieurs lieux notables. Les petits potes, rien de plus simple. Il y en a 15 à faire. Donc là, vous faites au minimum 15 villes. Et puis c'est bon, on n'en parle plus. Après, ça peut aller très très vite. Voilà. Prochain défi, utiliser un établi d'amélioration pour remplacer une arme par un équivalent. Tout simplement, donc là, vous prenez une arme, peu importe laquelle. Et vous l'upgradez tout simplement, donc limite, pour que ça vous coûte moins cher et que vous puissiez le faire plus rapidement. Prenez une arme, soit verte, soit grise. Vous faites un upgrade dessus sur une machine d'amélioration. Et tout simplement, voilà, tranquille. Après, vous faites ça trois fois et c'est bon, le défi sera terminé. Prochain défi, infliger des dégâts à des chefs. Alors, pour faire ce défi, tout simplement, les petits potes, vous allez avoir besoin d'aller à certains endroits. Donc, vous avez le choix. Donc, soit vous allez à l'agence, soit vous allez à l'île au requin, soit vous allez sur le yacht, soit vous allez à la plateforme, soit vous allez à la grotte. Pourquoi ? Parce que c'est les seuls endroits où vous allez pouvoir trouver des chefs. Simplement, les chefs, donc ce sont, on va dire, les boss de chaque endroit que je viens vous énoncer. Donc, voilà, vous faites des dégâts, simplement, à des chefs. Donc, même si vous ne le tuez pas, ce n'est pas grave, du moment où vous faites des dégâts, donc il faudra faire 500 points de dégâts. Une fois que vous avez fait 500 points de dégâts, c'est bon, vous allez terminer ce défi. Prochain défi, atterrir à la plateforme. Donc, la plateforme qui se trouve, normalement, si je ne me trompe pas, en B7. Voilà. Donc, après, vous avez directement Hydro 16. Donc, Hydro 16, on va pouvoir le trouver directement en position, enfin, c'est assez délicat, mais moi, je vais vous dire D7, parce que c'est vraiment en D7. Enfin, ça coule, ça colle vraiment E7, D7, voilà, donc Hydro 16, tranquillou. Et après, la Siri, tout simplement, la Siri, le jam, donc là, vous allez la trouver en position B6, voilà. Donc, c'est relativement assez simple pour ce défi. Prochain défi, détruire des caméras ou des tourelles de sécurité. Donc, c'est pareil, je vous ai mis une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, du moins, c'est préparé. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir aller voir où se trouvent les caméras et les tourelles de sécurité. Donc là, il faudra en tirer 5, enfin, détruire 5, puis vous avez fini ce défi. Dernier défi, les gars, éliminer les joueurs sans utiliser d'objet de soin ou de bouclier entre chaque élimination. Donc, c'est-à-dire, vous allez tuer quelqu'un, même s'il vous touche ou il ne vous touche pas, les gars, interdit de reprendre du soin ou du shield. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous avez compris, ce défi est vraiment très, très sain. Voilà, donc vous faites ça sur deux personnes, et puis c'est bon, on n'en parle plus. Défi terminé. Maintenant, on va passer sur les défis Deadpool, les gars, de cette semaine. Ce sera tout simplement trouver le déboucheur de toilettes de Deadpool, donc tout simplement relativement dans sa casse-bas. Tout simplement, et le dernier défi, ce sera in-game, le premier d'ailleurs, détruire des toilettes. Donc, les détruits des toilettes, tout simplement des toilettes extérieures sur la map de Fortnite, voilà. Donc voilà, les petits potes, c'était tout pour les défis de TNTina et de Deadpool. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas tout retenu, les gars, directement dans la description, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, les petits potes, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Sur ce, les gars, je vous souhaite bon courage pour tous ces défis, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Tonton Lego, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501